Les souliers de Saint-Nicolas, de Laurence Bourguignon et Annette Poissnard, aux éditions Mijad. Chez Saint-Nicolas, aujourd'hui, cela sent le sucre et les épices. Saint-Nicolas cuit des biscuits pour la distribution de ce soir. Il en a déjà rempli un gros sac ! Non, petite souris, ce n'est pas pour toi, c'est pour les enfants ! Ce soir, quand ils dormiront, je déposerai ces biscuits dans leurs petits souliers. Il est temps de s'habiller. Saint-Nicolas ouvre la penderie de l'entrée. Il sort sa mitre, sa robe, sa belle cape rouge. Il inspecte ses souliers. Ils auraient besoin d'être cirés. Mais où est passé le cirage ? Saint-Nicolas ne le trouve pas. Ah, le voilà ! Saint-Nicolas étale du cirage sur un chiffon. Mais soudain, une subtile odeur de brûlée effleure ses narines. Les biscuits ! Catastrophe ! Ils sont toujours dans le four ! La barbe en pagaille, Saint-Nicolas se rue vers la cuisine. Vite, il ouvre le four, sort les biscuits. Trop tard ! Ils sont brûlés ! Saint-Nicolas se laisse tomber sur une chaise. Allons, mon vieux, reprends-toi ! Se gronde-t-il tout bas. Il y en a d'autres qui ont brûlé leur spéculoos. Il se tamponne le visage. Mais ce qu'il prend pour son mouchoir, c'est le chiffon à cirage. Saint-Nicolas a du noir sur le nez, les joues et le menton. Mais il ne s'aperçoit de rien. Il range le chiffon dans sa poche. Sa montre indique déjà neuf heures. Je dois me dépêcher ! Se dit-il. Vite, il enfile sa robe, sa cape et ses gants. Puis il veut mettre ses souliers. Mais où sont-ils ? Ils regardent partout, mais rien à faire. Ils sont introuvables. Tant pis, se dit-il. Je chercherai plus tard. Il enfonce sa mitre sur sa tête, ramasse ses sacs et sort en claquant la porte. Quand son maître entre dans les tables, l'âne lève les yeux surpris. Mais que vous arrive-t-il, Saint-Nicolas ? Vous êtes tout noir. Vous ressemblez au père fouettard. Au père fouettard ? Fait Saint-Nicolas avec horreur. Venez par ici. Je vais arranger ça, dit l'âne. Berk, quel goût infect ! Mais qu'avez-vous fabriqué ? Je n'en sais rien, dit Saint-Nicolas, dont le visage redevient rose. Ça y est, maintenant, on peut y aller. L'âne examine son maître. Quelque chose dépasse de sa poche. Il tire délicatement. C'est le chiffon à cirage. Mais qu'est-ce qui clâche encore ? se demande l'âne. Ah, j'ai trouvé, dit-il. Vous avez gardé vos pantoufles ? Mes souliers ont disparu, se plaint Saint-Nicolas. Ça ne fait rien, répond l'âne. J'ai une idée. Prenez le chiffon et frottez-en vos pantoufles. Saint-Nicolas fait ce que dit son ami. Miracle ! On ne voit plus les carreaux. Ces pantoufles ressemblent à de vrais souliers. Alors, qu'en penses-tu ? demande Saint-Nicolas, tout souriant. Vous êtes beau comme un astre, répond l'âne. Nous pouvons partir. Son maître sur le dos, l'âne vole vers la ville endormie où, bien au chaud dans leur lit, les enfants rêvent de Saint-Nicolas. Tout de même, grommelle celui-ci. Je me demande qui a pris mes chaussures. Vous avez dû les égarer, dit l'âne. Et vous allez les retrouver, j'en suis sûre. L'âne n'a pas tout à fait raison. Mais il ne se trompe pas complètement non plus. En rentrant chez lui, tard dans la nuit, Saint-Nicolas a une drôle de surprise. Il n'a pas le cœur de déranger la petite souris endormie. Et même si elle n'a pas été vraiment sage, il garnit les souliers d'un beau biscuit doré. Bonne nuit, petite souris. Envie d'une autre histoire ? Suivez-moi sur ma chaîne. Soutenez-moi avec un j'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada